Alors je peux vous dire que j'ai attendu ce moment pendant toute l'émission et que vous allez très vite comprendre. Ça fait trois jours que vous en parlez tout le temps. C'est vrai, c'est la pâtissière Nina Méteyer qui est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Télématin. Alors vous n'êtes pas venu les mains vides, vous nous avez apporté de magnifiques gâteaux. On va en parler dans un instant, mais d'abord une petite question. Je vois une bûche, la bûche de Noël c'est vraiment l'incontournable, on est obligé chaque année. Ça ne se démode pas ? Alors nous oui, je pense. Et alors les gens ont vraiment une passion pour la bûche et pour la galette. C'est deux moments qui sont extrêmement importants. Et nous aussi en laboratoire avec les équipes, parce que c'est vraiment notre moment le plus important, celui où on travaille pendant un an dessus. Ah oui ? Et le 23 et 24 décembre pour nous, c'est les plus beaux jours de l'année. Il y a une ambiance incroyable, on travaille toute la nuit et voilà. Et on peut se renouveler parce que c'est vrai qu'on a l'image de la bûche. La bûche au marron. Bon, oui, au marron ou très traditionnel, un petit peu dépassé. On arrive à se renouveler avec ces grands classiques. Alors oui, parce que maintenant on est plutôt dans l'ajustement de texture, de sucre, de gras. Quelque chose qui va être léger, qui va être gourmand et léger. Moins de sucre. On est en fin de repas, un truc moins lourd. Voilà. Et après, il faut un peu s'amuser, mais sur une bûche ou une galette, comme ça réunit toutes les générations autour de la table, il faut aussi prendre en compte ça où il nous faut quelque chose d'un peu régressif, qui plaise à tout le monde et qui soit réconfortant. Alors justement, pour créer une bûche comme ça, comment vous vous y prenez ? Vous disiez, c'est un an de travail, c'est quoi ? Vous brainstormez avec votre équipe ? Elle vient comment, l'idée ? Alors déjà, on avait trois bûches. Donc là, je vous apportais celle-ci parce que les deux autres, elles sont déjà vendues. On ne peut pas en faire plus, le 23 et le 24. Vous avez déjà vendu tout le stock. C'est ça. Et alors, on avait conçu trois bûches. Une qui était vraiment très autour de l'enfance, des bonbons, etc. Une autre autour du chocolat, donc celle-ci, cacao-chocolat régressif, et une autre autour des agrumes. Donc on essaye d'avoir une proposition qui soit assez complète. Et après, on essaye de me mettre à table, quand je l'imagine, de me mettre dans l'ambiance de Noël, de réfléchir à ce qu'on aimerait manger, et d'avoir justement une justesse de fin de repas, quelque chose qui donne de l'émotion et qu'on se replonge dans le côté régressif du univers. Et ça, une bûche comme ça, c'est combien d'heures de travail ? Alors là, on est quand même au moins sur… Une fois que vous avez créé le principe. On les produit en plusieurs, mais je pense que rien qu'en décoration, etc., on en a pour une grosse demi-heure, voire trois quarts d'heure, et l'intérieur, deux heures à peu près. Et après, vous avez des goûteurs dans votre équipe ? On décide si c'est bon, si c'est bien ajusté. On goûte tout le temps. C'est dur comme métier. Et on a juste, pour la création, on a dû faire peut-être 50 ou 60 essais pour avoir le juste dosage de… 50 essais. À peu près. Alors justement, puisqu'on parle de goûteurs, il me semble que vous vouliez nous faire goûter quelques petites choses, mais sous forme de devinettes, c'est ça ? Oui. Alors expliquez-nous. C'est-à-dire ? Alors, ça c'est une fleur de saison, donc je vous donne des petits indices. D'accord. On va la montrer. Elle est très, très belle, effectivement. Voilà. Déjà, visuellement, c'est magnifique. C'est joli. Donc c'est une fleur avec des fruits de saison à l'intérieur. Oui. Et après, je vous laisse découvrir ce qu'il y a et essayer de me donner… Donc il faut goûter ? Oh, qu'on goûte. Voilà. Je donne aussi une cuillère. C'est vraiment très beau. C'est vrai qu'on n'a presque pas envie de l'abîmer. On n'a pas envie de l'abîmer. On dit si il y a des fruits de saison. Voilà. Je donne des indices quand même avec… C'est une fleur avec des fruits de saison. Donc on est sur… Du fromage blanc, quelque chose comme ça ? Tout à fait. Sur le dessus. Oui. Vous avez des litchi ? Non. Là, je vais peut-être… On va montrer l'intérieur. Je n'arrive pas à trouver. Ah oui, effectivement, il y a un… Non, je n'arrive pas à voir. On ne sait pas comment est votre petit déjeuner à la maison. Mais c'est très, très bon. Regardez à l'intérieur, là, vous avez des fruits. Il est plus dans le cœur. Vous avez des fruits, effectivement, à l'intérieur. J'en mets absolument partout. Et donc, on a des petites poires confites dans un sirop d'hibiscus. En fait, c'est une fleur qu'on achète séchée. Et après, on la fait revenir dans le sirop. Et ça va donner ce côté un petit peu rose, rouge. Ensuite, on a un petit peu de pamplemousse, de l'amande et un sablé aux graines de millier. Sacré travail. Avec beaucoup d'agrumes, quand même, effectivement, de saison. Comment on arrive à un tel niveau de pâtisserie ? Il y a l'école, effectivement, où vous apprenez la base. Mais comment, après, on arrive à se perfectionner et à créer comme ça ? Alors, c'est le travail. Dans l'artisanat, c'est la répétition du geste, le travail, rater et recommencer. Et ça, c'est le secret de l'artisanat. Et ce n'est pas un secret, d'ailleurs. Donc, il faut tester, se tromper, recommencer. Voilà. Et affiner le geste. Et toujours affiner le geste, le geste, goûter et se remettre en question tout le temps pour savoir comment faire mieux. En fait, c'est les détails qui font les bons desserts. Je crois savoir que la pâtisserie et la cuisine, c'est vraiment une histoire de famille. Chez vous, vous avez des sœurs qui travaillent également dans la restauration, dans la gastronomie. On a une petite surprise pour vous. Une de vos sœurs nous a envoyé une vidéo. Regardez. Bonjour. Maman, quel était ton dessert préféré quand tu étais petite ? Tu pourrais me le faire, s'il te plaît. Alors, c'est qui cette petite choufette ? Alors, c'est ma fille, trop mignonne. C'est ma fille. Comment on fait ? Est-ce qu'on arrive encore à faire un simple gâteau yaourt ou un simple gâteau au chocolat, justement, avec ses filles, le week-end, quand on a un tel niveau d'exigence dans son travail au quotidien ? Alors, oui, j'en fais tous les week-ends, quasiment, quand je suis en week-end. Oui, ce qui est vrai que tout le temps. Mais on en fait tout le temps. Donc, on fait des cookies, on fait des brownies, des petits sablés au chocolat. On fait des... Alors là, mon gâteau préféré... Et donc, voilà, pour répondre à sa question. C'était le crumble de ma maman. Aux pommes ? Oui, aux pommes. En fait, tous les fruits qui sont un peu trop mûrs, on les mettez dedans. Pour passer des petits crumbles dessus. Au four, manger tiède. Et ça aussi, vous le refaites encore aujourd'hui. Vous nous avez parlé des dosages de sucre, de graisse, etc. Il y a aussi d'autres thèmes dont on parle beaucoup. C'est l'écologie. Comment on fait pour avoir une pâtisserie plus éco-responsable ? Est-ce que ce sont des valeurs qui vous parlent ? Oui, beaucoup. Et c'est comme ça, c'est pour ça aussi qu'on a ouvert notre boutique en ligne, au départ. Donc, maintenant, on a deux autres points de vente, qui sont les Halles, d'ici les Moulineaux et au Printemps du Goût. Mais notre boutique principale, elle est en ligne. Et ça nous permet... En moins de gâchis ? Ben voilà. Ça nous permet de faire ce qui est commandé. D'avoir accès aussi à des petits producteurs qui ne sont pas forcément... Ou ce n'est pas forcément facile d'être livrés tous les jours. Donc, organiser un petit peu les livraisons, les commandes, pouvoir sourcer mieux notre produit et pouvoir mettre un maximum de temps à les faire pour ne pas mettre à la poubelle.